Comment vous inspirer du modèle du célèbre génie entrepreneur Walt Disney pour pouvoir réaliser les rêves les plus fous, les plus importants qui sont en vous ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager ici les différents conseils stratégiques qui vous aideront ici à réaliser les rêves qui sont les plus importants pour vous, qui font battre votre cœur et que vous puissiez comme ça reprendre ici de la magie, retrouver la magie dans vos yeux et que vous puissiez surtout savoir comment stratégiquement l'utiliser en utilisant un modèle d'un grand célèbre entrepreneur et génie très connu, Walt Disney. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y être. Je partage régulièrement des conseils et des stratégies. Je tournerai des vidéos cet après-midi pour les partager dans les prochains jours, pour les recevoir. Vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, je sais que c'est parce que vous êtes un passionné de liberté. Vous avez des projets plein la tête et chaque jour, vous voulez les réaliser et les accomplir. La route n'est pas toujours simple et facile. Il y a des obstacles et des murs face à vous. Et de temps en temps, on est là à se demander si ces rêves ne sont pas trop utopiques, ne sont pas trop fous, si le fait de rêver, est-ce que c'est vraiment finalement légitime ? Est-ce qu'un adulte a le droit de rêver ? Est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce qu'on a raison de croire à ce projet, à cette idée ? Quand tout le monde autour de nous a l'air de penser que l'idée n'est pas bonne, lorsqu'on ne voit pas les résultats se matérialiser aussi rapidement qu'on le souhaite, lorsque autour de nous on a le sentiment que les autres nous montrent et nous pointent du doigt en nous montrant que le temps passe et qu'on devrait redevenir un peu plus raisonnable. Je voudrais vous aider dans cette vidéo en vous partageant la stratégie qu'utilisait ce génie Walt Disney pour construire cet empire que nous connaissons encore aujourd'hui mais qui a eu effectivement différentes phases de transition. Il y a d'abord le personnage, avant de vous parler de sa stratégie business, sa stratégie d'affaires qui est très connue d'ailleurs. Vous avez probablement déjà entendu et vu des conseils autour de cette stratégie qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps, qui a été popularisée à de nombreuses reprises et je vais la personnaliser pour vous aider à la comprendre telle que moi je l'applique, telle que je la comprends et telle que je la transmets aussi aux passionnés de liberté qui ont des grands rêves comme vous. Avant d'entrer dans cette phase, je voudrais tout d'abord dire pourquoi j'ai choisi ce personnage, ce génie Walt Disney. Parce qu'au-delà du fait que ce soit le premier à avoir créé évidemment ce grand parc d'attractions que l'on connaît tous, c'était un véritable génie. Maintenant, passons à la partie business pour pouvoir lancer ces projets, ces projets, ces rêves fous nécessitaient des moyens financiers importants et donc il fallait convaincre, il fallait transposer ses idées folles en objectifs et en résultats concrets. Et je sais qu'au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez vous-même des projets qui vous semblent fous. Imaginez à la taille de tout ce que je viens de vous citer, s'il a pu le faire, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire ? Vous avez la possibilité de le faire et c'est mon objectif pour vous dans cette vidéo. Et je voudrais ici vous partager en termes stratégiques ce qu'il a appliqué dans ses entreprises, la stratégie qu'il utilisait et qui a été reproduite et remodélisée plusieurs fois par différents courants de formation qui ont réutilisé ce modèle pour analyser exactement comment il s'y prenait. Il y a quatre grandes phases dans son processus. On parle de trois phases et même une quatrième. Quatre phases et je vous invite vraiment quand vous allez le faire maintenant, c'est pour vos projets, quand vous êtes au moment où vous suivez cette vidéo, à un moment important de votre vie, si vous avez été attiré par le titre, ça veut dire qu'il y a des projets que vous voulez lancer, que ce soit en début d'année, en milieu d'année, peu importe. Il y a des projets et des plans que vous voulez réaliser. C'est le moment, faites-le, jouez le jeu. Dites, mettez-vous à cette place-là, à votre place et c'est à vous de le faire. Il y a quatre endroits, observateur, le rêveur, le réalisateur, le critiqueur. C'est quatre rôles totalement différents que vous devez avoir pour réaliser des opérations différentes, à des moments différents et aussi à des endroits différents. Donc si maintenant vous avez une équipe, je vous invite à définir des groupes, des pôles, de collaborateurs. Certains joueront les rôles d'observateur, ensuite de rêveur, de réalisateur et de critiqueur. Si vous êtes tout seul dans votre business, parce que vous démarrez ou que vous êtes solo entrepreneur, vous avez déjà une entreprise mais vous n'avez pas une grande équipe, vous pouvez très bien réussir cet exercice à condition de porter ces différentes casquettes à différents moments, très important, et surtout à différents endroits pour placer des endroits spécifiques en fonction des différents rôles. En quoi consistent ces différents rôles ? Lorsque vous êtes dans cette partie de l'observateur, vous prenez, on va faire cet exercice ensemble, tous vos projets, tous ces idées, ce grand rêve, ce grand projet que vous voulez inscrire. On va jouer, on va utiliser les projets les uns à la suite des autres. Vous prenez ce grand projet qui est important à réaliser et dans cette partie observateur, vous observez d'abord la situation de laquelle vous êtes. Vous observez de laquelle situation de laquelle vous êtes. Et vous vous dites, ma situation, qu'est-ce qui me déplaît dans cette situation ? Je veux créer un état émotionnel fort pour me donner envie de construire tout ça. Donc là, vous observez la situation et vous voyez là où vous êtes, là où vous souhaiteriez aller et vous ressentez ces émotions qui ne sont pas forcément positives, mais comme elles ne sont pas positives, on a envie de faire quelque chose. Donc, on part ici du où. Le fameux où, c'est où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie, dans votre situation, dans votre projet. Ensuite, une fois qu'on a ce où qui est placé, on voit cette situation, on ne la veut pas, vous vous levez, vous changez d'endroit, vous changez de jour, vous fixez un autre moment où là, vous serez le rêveur. Et là, quand vous êtes le rêveur, c'est l'enfant. C'est l'enfant rêveur. Là, vous revenez, vous retombez en affance. C'est le quoi ? C'est ce fameux rêve. Qu'est-ce qu'on veut accomplir ? Là, vous allez être très créatif dans le sens où vous vous mettez dans une belle émotion et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je veux ici réaliser ? Là, il n'y a pas de limite en termes de création. On peut imaginer un vaisseau sur la Lune, faire ce qu'on veut comme font des entrepreneurs de notre époque qui sont en train de partir dans l'aspect rêveur et de se dire, on veut envoyer des touristes hors de la Terre sur d'autres planètes, etc. Là, vous êtes le grand rêveur et il n'y a aucune place pour le côté trop rationnel, pour la limitation, pour le blocage, pour la censure. Et vous pouvez dessiner ce que vous voulez pour votre entreprise, pour votre business, pour votre vie, ce projet qui est important pour vous. Là, généralement, ce que je vous invite à faire, c'est d'être dans un espace de détente, un espace grand, un espace inspirant. Si maintenant, vous avez cette possibilité, réservez un endroit qui vous fait rêver. Prenez cette nuit à l'hôtel, allez dans un endroit luxueux. Vous êtes dans l'abondance si c'est ce que vous souhaitez. Ou alors, allez côtoyer ces gens dans un environnement qui vous inspire. Si votre objectif est, par exemple, de vous retrouver dans une certaine forme physique, mettez-vous où il y a des gens qui sont déjà, qui ont atteint cet état-là, inspirez, soyez inspirants dans cet état, confortablement installés. Utilisez des belles musiques, des belles mélodies, mettez-vous dans de belles émotions parce que là, le rêveur a besoin de ça pour imaginer les plus belles choses. Vous allez révolutionner le monde, votre propre monde, votre vie, votre existence. Et là, ça vous aide. Ensuite, lorsqu'on a passé ce moment, on a fait, on a travaillé le rêveur, toutes les idées sont posées, et on va enfin l'envoyer ici à une autre catégorie, c'est-à-dire le réalisateur. Le réalisateur, son objectif, c'est de voir le comment. Comment tout ceci peut se mettre en application ? Vous aviez rêvé, maintenant, on va être un peu plus rationnel. Le réalisateur, il est très réaliste. Lui, il va prendre ce grand rêve et il va créer un plan pour vous. Il va mettre la stratégie, il va mettre le plan étape par étape, il va répondre au comment de la meilleure façon possible. Il ne laisse rien au hasard. Le rêveur est très général dans son propos, mais par contre, le réalisateur, lui, il est dans le détail. Et lorsque vous avez pris le temps pour le réalisateur, le réalisateur, là, il n'est pas dans un endroit inspirant. Il est plutôt dans une posture officielle, dans un bureau, dans un endroit où vous travaillez habituellement. C'est une salle de réunion, un endroit physique dans lequel vous allez travailler et construire sans trop d'artifice, sans se libérer. Non, on est vraiment dans ce côté très pratique. Ensuite, lorsque vous avez terminé cette phase, on va envoyer ce point, ce dossier traité, travailler avec ce plan chez le critiqueur. Ça peut être vous-même, mais évidemment, comme j'ai dit, mais à un autre moment, à un autre endroit. Et là, on va répondre à la question le pourquoi. Le critiqueur, lui, il aura une tendance à voir un peu le verre à moitié vide et non à moitié plein comme le rêveur. Il va dire, oui, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Il va chercher les failles. Il va chercher avec, évidemment, lucidité, mais tout ce qui pourrait ne pas fonctionner ou qu'est-ce qu'il pourrait bloquer au niveau budget, au niveau des finances, au niveau des obstacles, au niveau des autorisations. Il fera tout ce travail-là pour pouvoir finir ici et traiter et sortir un projet ici qui aura une certaine forme. là, ce sera votre rêve. Et ce qui est très, très important pour le critiqueur, c'est qu'il peut critiquer uniquement le comment, mais il ne peut pas critiquer le rêve. Ce n'est pas le rêve qui met en cause, c'est votre rêve. Le critiqueur, lui, il va simplement critiquer la manière, le comment. Et lorsque le critiqueur a fini son travail, on repart pour un tour. On retourne ici chez le rêveur qui va, lui, ici, prendre la dernière version en disant avec ça et il va à nouveau rêver dessus. Il va à nouveau ajouter des éléments. Et lorsqu'il les aura ajoutés, on va une fois de plus l'envoyer ici chez le réalisateur qui va voir avec cette nouvelle version retravaillée comment le plan peut s'améliorer encore dans les détails. Et puis finalement, on le renverra encore une fois chez le critiqueur qui, lui, va une fois de plus critiquer, recritiquer. L'objectif, c'est de passer plusieurs fois, peut-être deux fois ce sont suffisants, peut-être trois fois, quatre fois, jusqu'au moment où le critiqueur est OK. Il n'a plus de question. Le pourquoi chez lui est OK et qu'il valide que le comment est suffisamment bon pour pouvoir mettre tout ceci en application. Maintenant, comment vous y prendre avec tous ces éléments pour le faire ce que j'attends de vous. Ce que vous pouvez attendre de vous également si vous voulez utiliser en tout cas ce conseil que je viens de vous partager qui est une stratégie qui est très connue, très popularisée. Je voulais vous la repartager, revisiter à ma version pour vous montrer qu'en ce moment, puisque vous avez été attiré par le titre de cette vidéo, vous avez besoin d'un moment où vous réalisez, vous prenez vos idées en tête, vos rêves pour les transformer en résultats concrets. Vous pouvez prendre rendez-vous ici, rendez-vous ici, avec l'observateur. Observateur. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec le rêveur. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le réalisateur. Et vous pouvez enfin prendre un rendez-vous avec le critiqueur. Quand je dis que vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez déjà maintenant le noter dans votre calendrier, dans votre agenda, dans votre planning. Parce que je vous invite à le faire à des moments différents si vous êtes seul à le faire. Si vous le faites en équipe, là, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec les membres de votre équipe. Mais si vous le faites seul, vous prenez un rendez-vous dans cet ordre-là pour pouvoir le faire. Choisissez aussi des endroits différents, des cadres différents en sachant que l'observateur sera dans le premier endroit là où vous êtes. C'est très bien. Ensuite, le rêveur sera dans un endroit beaucoup plus inspirant. Ensuite, le réalisateur sera dans un endroit beaucoup plus bureaucratique, un endroit beaucoup plus pratico-pratique, pour travailler. Là, on est dans l'aspect pro-pratique. Et ensuite, le critiqueur, lui, sera dans un endroit souvent critiqueur, un endroit inconfortable. Peut-être qu'il fait plus froid ou qu'il fait plus chaud ou une pièce un peu plus étroite, exiguë. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment quand il manque quelque chose, on cherche ce qui ne va pas. Et donc, on est justement, on favorise la critique négative, mais constructive pour aider ensuite à créer le grand projet. Parce que n'oublions pas, le critiqueur peut critiquer uniquement le comment du réalisateur, mais pas le comment du rêveur parce que c'est votre projet, c'est votre grand rêve. Donc, faites-le bien à des endroits différents, à des moments différents. Et lorsque vous avez pris rendez-vous avec vous-même, avec ces trois moments, vous êtes bien préparé pour pouvoir construire, transformer ses rêves en réalité comme a pu le faire Walt Disney et comme le font aujourd'hui chaque jour. les entrepreneurs passionnés de liberté que vous suivez. Certains en parlent publiquement, d'autres non, ils le font de leur côté. Moi, j'ai voulu ici de le rendre public à ma façon pour que vous compreniez une des stratégies que nous utilisons en interne pour construire des projets importants et avancer avec grand succès. Mon objectif était de vous prouver et de vous montrer que tout était possible, tous les rêves les plus fous peuvent devenir réalité parce qu'il y a des gens qui rêvent fortement, mais ensuite, ils rêvent et ils sont critiqueurs tout de suite. Ce n'est pas bon. Il faut déjà être rêveur, après réalisateur et critique. Et ce que je vous propose aussi de faire, c'est de faire en sorte que la partie critiqueur ne rencontre pas forcément les autres. C'est-à-dire, si vous êtes en équipe, ils n'ont pas besoin de se voir. Ils le font séparément. Et si c'est vous-même, faites-le à des moments différents pour faire le travail, porter votre rôle à 100% à chacun à des moments. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous voulez savoir comment développer une année réussie, les 15 questions, les 16 questions que vous devez vous poser impérativement pour démarrer une année en fanfare. J'ai prévu pour vous un document. Vous pouvez télécharger sur le i comme info ou dans la description. Vous pouvez également savoir comment construire un calendrier marketing optimal pour que chaque jour de l'année, chaque semaine de l'année soit profitable pour votre business. Vous pouvez également télécharger quelque part sur ce site. Il y a probablement un lien calendrier marketing pour votre année. Et puis, vous pouvez également télécharger le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère. Tout est indiqué dans la description et recevoir une invitation offerte pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment passer la barre des 100 000 et puis votre premier million d'euros pour le reproduire année après année. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le gros pouce bleu comme ça vers le haut et ensuite d'appuyer le bouton rouge s'abonner juste ici au bas de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire au bas de cette vidéo. Ici, quel est votre profil dominant ? Vous êtes beaucoup plus rêveur, réalisateur ou plutôt critiqueur de par nature pour savoir dans quel cadre déjà vous êtes, quel est le rôle que vous allez mieux jouer par nature, spontanément et ensuite, évidemment, vous pourrez faire le reste. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501